Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons voir maintenant comment modifier une liste de contrôle d'accès. La liste de contrôle d'accès existante, on peut toujours la modifier. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? Quand on a des listes de contrôle d'accès qui ont beaucoup de lignes, il est recommandé d'avoir une copie, sauvegarde sur un serveur, sur un support, sur notre pad, comme ça. Eh bien, on pourra éditer dans notre pad et ensuite appliquer sur le routeur en utilisant, par exemple, Poti en remote avec SSH. C'est très intéressant et c'est facile. Et on peut aussi, eh bien, modifier notre liste de contrôle d'accès. Ça, on peut le faire. Prenons la réalité qu'on avait déjà par rapport à notre dernière présentation. Une liste, pardon, de contrôle d'accès qui est là. On peut visualiser si on fait show access list. Dans notre liste de contrôle d'accès, voilà, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On ne voulait pas que l'ordinateur 192.168.100.0, qui est là, communique via FTP, avec notre serveur FTP, qui est là. Maintenant, supposé qu'on ne veut pas enlever les listes d'accès, on veut tout simplement insérer une ligne dans cette liste de contrôle d'accès. À noter, si vous tapez directement la commande access list 101 et puis vous tapez la règle, eh bien, votre règle va ajouter directement à la dernière position. Ce sera la dernière ligne. Par exemple, étant donné qu'on a 10, 20 ici, la nouvelle règle sera 30. Et qu'est-ce qu'il se passe? On dit Permit Any en 20 et puis après, on va dire Deny. Non, ça ne va pas passer parce que l'auteur ne va pas continuer à comparer les listes quand ils trouvent qu'il y a une ligne qui correspond directement à ce qui devait être fait. Donc, pour cela, il faut savoir comment insérer des lignes dans notre liste de contrôle d'accès existante. On va voir. Supposer que notre serveur qui est là, non seulement que c'est un serveur FTP, c'est un serveur Web. OK? C'est un serveur Web aussi. Ça, il y a FTP. Et oui, il y a Web. Il y a FTP Web. Pour vérifier, on peut aller ici dans notre WebBowser. Et puis, on peut taper l'adresse du serveur qui est là-bas pour voir ce que ça donne. On n'a pas activé DNS, c'est pourquoi on tape directement l'adresse IP. Mais normalement, on pourrait taper notre domaine et ensuite, DNS allait traduire. Welcome to Dupat Telenet. Ça, c'est notre site internet qui est logé sur ce serveur. Donc, l'ordinateur ici peut accéder. Si on va ici, on fait un NextStat. Qu'est-ce qu'on voit? OK, c'était déjà là. Eh bien, l'ordinateur qui est là utilise ce service. HTTP, parce que c'est Web. HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Maintenant, ça utilise le port 80 TCP en termes de protocole. L'adresse IP source, c'est le PC qui est là. L'adresse du serveur et le port qui est utilisé, c'est le port 80. Maintenant, étant donné qu'on empêche déjà cet utilisateur d'accéder à notre serveur via FTP, et maintenant, on peut empêcher de préférence PC1 d'accéder à notre site qui est là. Donc, pour le faire, il faut créer une liste de contrôle d'accès. Étant donné qu'on a déjà une liste de contrôle d'accès qui est en production, on veut tout simplement ajouter une ligne dans cette liste de contrôle d'accès qui empêchera hôte 192.168.1 d'accéder à l'internet. À l'internet. C'est-à-dire, quel que soit le serveur. Ce n'est pas seulement ce serveur. On va bloquer tout ce trafic qui va vers le port 80. Voilà. On va dans notre hauteur. D'abord, ce qui est important de faire, il faut afficher la liste d'accès pour voir où est-ce qu'on peut placer cette ligne. Show Access List. On va agrandir un peu. Voilà. Maintenant, on peut ajouter cette liste entre 10 et 20. ou bien on peut ajouter avant 10, tout simplement. Mais on ne peut pas ajouter après Permit IPNI parce que ça ne va pas passer. Parce que quand on a Permit IPNI, ça va laisser passer tous les autres trafics. Donc, le routeur n'aura pas le temps de vérifier si hôte 182.168.1.1 n'est pas autorisé à accéder à l'internet. Donc, pour ce faire, voilà ce qu'on fait. On va dans mode Configuration Global. On doit maintenant accéder à notre liste d'accès. On fait IP Access List Extend. Et puis on met le numéro. Extend pour dire étendu. Extend it. Et puis on met 101. Voilà. On est dans notre liste d'accès maintenant. On veut ajouter une ligne. Maintenant, pour ajouter une ligne, on doit changer, on doit mettre le numéro de la séquence. Maintenant, pas défaut, les routeurs vont de 10 en 10. Mais ça peut aller de 5 en 5, ça peut aller de 1 en 1, de 2 en 2. Maintenant, on va ajouter une liste. Une ligne, ce sera la ligne 15. 15 se trouve entre 17 et 21. Pour cela, on met 15 d'abord. Il faut dire que cette ligne doit être 15 pour ne pas aller en dessous. 15 et puis on dit deny TCP. Parce qu'on veut empêcher que host 100.11 utilise le protocole HTTP, c'est-à-dire accède à des pages web. Et bien, on fait host deny TCP host. On met 168. Et puis, là, quel que soit le serveur, là, et puis la diversité du serveur, on met des niveaux de destination. Et puis, le numéro de port, on met Q, c'est 80. Ou encore, on peut mettre 3W. C'est-à-dire qu'on peut faire comme ça. 3W. C'est-à-dire que c'est Internet. Pas de souci. Donc, on met 80. Pourquoi là, on ne met pas access list encore? Parce qu'on est déjà dans l'access list 101. On met directement l'entrée. Ok? Ce n'est pas la peine de mettre access list 101. On met entrée 15. Deny TCP host any. Et puis, voilà. Et puis, on fait ça. Maintenant, si on fait dou show access list. Si on veut dou show access list. K'est-ce qu'on a? Voilà. On a 10, 15. Maintenant, on va deny deny. Ensuite, permite. Donc, là, c'est correct. Et, vous voyez, le outeur en place directement. Le numéro pour 80 pour aller 3W. Donc, c'est correct. Maintenant, on va vérifier si ça marche. Parce que, ce n'est pas nécessaire d'appliquer sur l'interface. Parce que c'était déjà appliqué. C'est une modification qu'on fait seulement dans notre liste de contrôle d'accès. Voilà. On va maintenant vérifier si cet ordinateur peut passer. Parce qu'on n'a pas bloqué cet ordinateur. Ça peut passer. Est-ce que cet ordinateur peut passer? Normalement, ça ne devait pas passer. Parce que, on a bloqué. Voilà. Voilà. HTTP, non. Ça ne va rien afficher. OK. Request time out. Voilà. On a bloqué ce service pour cet ordinateur. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut vraiment modifier une liste de contrôle d'accès étendue. Donc, la liste de contrôle d'accès étendue, mes amis, je vous dis que c'est vraiment magique. Et ça aide beaucoup, OK, à sécuriser, eh bien, notre réseau. Donc, merci pour votre attention. Encore, il faut pratiquer. Il ne faut pas rester là. Il faut pratiquer. Et il s'agit d'une vidéo. Vous pouvez voir et revoir encore et encore jusqu'à ce que vous maîtrisez le concept. Bonne chance. Et j'espère que vous allez comprendre. Et à très bientôt pour notre prochain cours.